La France est le pays qui vit le plus intensément peut-être au monde cette crise que vit toute l'humanité. Et de la manière dont elle s'en sortira, elle, dépendra le sort de l'humanité. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères communs. On a une nouvelle idéologie tous les 15 jours et c'est tout le temps une idéologie déceutrice de notre passé et de notre être profond, avec en plus le transhumanisme, si vous voulez. C'est une quasi-disparition de l'être humain que nous connaissons depuis des millions d'années. Mais toutes les situations potentiellement dramatiques peuvent être redressées. Il faut le vouloir, il faut avoir les hommes édouanes en place et il faut la durée, il faut la fermeté, il faut l'amour de la France et des Français. Bonjour Général Didier Tozin. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez passé 36 ans sous les drapeaux. Vous avez notamment participé à une vingtaine d'opérations extérieures pendant votre carrière militaire, pour la plupart dans le cadre d'opérations spéciales. Vous avez quitté l'armée vers le milieu des années 2000 et vous vous êtes ensuite consacré à différents projets. Vous avez notamment donné des conférences, vous avez aussi dispensé des cours à l'université de Sceaux et vous avez créé un projet d'école financièrement autonome au Sénégal avec votre épouse. Depuis 2015, vous avez écrit quatre livres à dimension politique dans lesquels vous exposez votre vision de la nation, les mesures à prendre pour rebâtir la France et faire en sorte qu'elle retrouve l'espérance et la foi en l'avenir. Vous avez d'ailleurs présenté votre candidature à l'élection présidentielle de 2017, sans finalement parvenir à réunir les 500 parrainages nécessaires. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager sur le plan politique et à développer un projet de reconstruction pour le pays ces dernières années ? Alors, ce qui m'a lancé en politique, d'abord un appétit pour la politique qui date de très longtemps. J'ai commencé à étudier les idées politiques à l'âge de 25 ans. Mais comme j'étais militaire d'actifs, beaucoup d'opérations extérieures, donc je ne me suis jamais bien sûr engagé sur le terrain. Je n'ai jamais brillé aucune élection pendant toute ma carrière militaire, mais j'ai beaucoup travaillé des idées politiques. Ensuite, le déclin de mon pays que je constate tout au long de ma vie. En 1975, la France était la deuxième puissance mondiale. Qu'était-elle aujourd'hui ? Qu'était-elle ? Quelque chose d'ahurissant. Et c'est tout au long de ma vie que j'ai vu décliner la France. Et puis, j'ai ramené des gamins entre quatre planches qui se sont engagés, qui ont été tués dans des opérations décidées par des gens qui… Enfin, bon, par des motivations politiques qui n'étaient pas claires. Donc, l'amour de mon pays, l'intérêt pour la politique, et puis, si vous voulez, le respect pour les gamins que j'ai ramenés entre quatre planches, ce sont des motivations essentielles pour moi. Le déclencheur, ça a été la manif pour tous. Je n'ai participé à aucune manifestation de ma vie, sauf la manif pour tous, contre le mariage homosexuel. Et donc, là, un camarade me dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça a été le début du processus de mon engagement politique, qui, pour l'instant, n'a pas cessé. Alors, j'aimerais revenir avec vous sur votre dernier livre, « Rebâtir la France après le Covid-19 sur le roc » aux éditions Mareuil, que vous avez publié en 2020. Dans cet ouvrage, vous expliquez que nous pouvons faire de la crise sanitaire une opportunité magnifique, qu'il s'agit d'une occasion de rebâtir la France pour un avenir meilleur. Quelles leçons peut-on tirer de cette épidémie ? Que peut-elle nous apprendre sur notre société, nos modes de vie, nos valeurs, entre conception de l'homme et de l'humanité ? Toute crise est d'abord une occasion de rebond. C'est ainsi, d'ailleurs, que les stratèges chinois comprennent la crise. C'est ainsi que, moi, officier français, je l'ai toujours compris. Ce n'est pas évident de transformer cette crise en occasion de rebond, mais c'est une possibilité. Il faut faire tout le possible pour en profiter. Alors, maintenant… Qu'est-ce qu'elle a révélé, cette crise ? D'abord, que nous vivons… D'abord, je ne sais pas si c'est d'abord, mais ce n'importe. Que nous vivons comme déconnectés du réel. Et elle nous a très rapidement ramenés au réel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, au lieu de… Comment dire ? De déserter la famille, eh bien, on est revenu vers la famille. Ensuite, il y a des gens qui… Par exemple, les soignants, qui ont consacré leur vie, et certains, jusqu'à la mort, pour protéger les autres. Et c'est-à-dire, on est revenu à des notions extrêmement basiques de la vie en société, qui font la vraie société humaine. Et parce qu'aujourd'hui, nous revenons à la forme précédente, enfin, que nous n'avons pas jamais quittée, si vous voulez. Nous avons, depuis très très longtemps, depuis en particulier 50 ans, mais beaucoup plus loin, développé une société qui est fondée sur… Sur l'utilisation, je pèse mon mot, l'utilisation de l'être humain, qui est conçu de plus en plus comme un truc, pardonnez-moi le mot, une machine, un producteur-consommateur, futur vieux congéneur, tout justement pour l'euthanasie, parce qu'il coûtera plus cher qu'il ne rapportera. Et ça, c'est horrible. Cette crise sanitaire, qui n'a pas été aussi dramatique que certains le disent, nous a fait revenir à des valeurs beaucoup plus humaines, celles qui devraient fonder toute famille, toute société. Voilà ce que je crois que ça a d'abord révélé. Ensuite, ça a révélé aussi que notre gouvernement, je ne parle pas précisément de M. Macron, etc. Le problème n'est pas vraiment le problème de personne. C'est que notre façon de gouverner maintenant la France est complètement décalée. Je vais prendre une image. Un président de la République qui nous dit « il faut vous laver les mains », pour moi, c'est tout à fait ahurissant. Tout à fait ahurissant. Et puis donc, un Premier ministre, des président de la République qui vont décider de choses dans le détail, on commence le confinement tel jour, à telle heure, etc. Bon, c'est un petit peu une autre image que j'aime beaucoup. Dans un régiment, quand le colonel fait le travail du capitaine, personne ne fait le boulot du colonel. Et donc, c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Mais ça, là aussi, c'est très ancien, parce que le risque d'une pandémie majeure à forte létalité était déjà inscrit dans le Livre blanc sur la défense de 2008. Donc, il y a déjà fort longtemps. Et rien n'a été prévu par la politique pour cela. On attend le dernier moment pour réagir. Mais ce n'est pas ça, la politique. La politique, c'est de préparer sur le long terme. Je me tue à dire, pardon, je ne me tue pas, je dis souvent qu'un chef d'État, digne de ce nom, il doit essayer de voir, je dis bien essayer de voir, 100 ans plus loin. Pour cela, il doit connaître aussi parfaitement que possible l'histoire, avoir un aperçu aussi précis que possible de la situation actuelle, et puis déterminer, avec les aides de cabinets, etc., qui est ad hoc, à déterminer les grandes lignes d'avenir dont certaines sont inscrites. Il est impossible de savoir ce qui va se passer précisément dans 10 ans, 15 ans, bien pire, 100 ans, mais on a les grandes lignes, on les connaît. C'est ça le boulot de l'échelle d'État. C'est de prendre maintenant les décisions qui engagent l'avenir à long terme. Donc, voilà les deux grandes révélations pour moi de cette crise. D'abord, un retour aux fondamentaux, un retour très faible en fait, parce que la crise n'a pas été suffisamment forte, heureusement, pour nous faire revenir complètement aux fondamentaux. Et puis ensuite, cette manifestation d'un pouvoir politique qui n'est pas adapté, du moins d'une façon de l'exercer. Voilà, on pourrait aller plus loin, mais beaucoup d'autres choses. Vous exposez également dans votre dernier livre la nécessité de suivre un autre chemin, de relever le défi de l'avenir et de construire un monde réhumanisé. Vous évoquez une grande refondation orientée, je cite, vers le seul service de l'homme, mais de l'homme concret, celui que la nature ou une source de vie a créé, celui dont la vocation ultime est de régner sur la création pour s'épanouir avec elle, et non de la servir jusqu'à épuisement complet. Alors, quels sont, selon vous, les principaux piliers sur lesquels ce monde plus vertueux, plus respectueux de l'homme et de son environnement doit s'appuyer ? De nombreux observateurs, dont on ne parle pas beaucoup, bien sûr, dans les médias grand public, les médias qui ont pu y en surgrue, de nombreux observateurs, dans l'histoire, mais dans l'histoire récente aussi, considèrent qu'il ne peut pas y avoir de politique, de vie sociale, bien organisée, paisible et au service de l'homme, sans transcendance. Il faut une transcendance. De toute façon, quand on y regarde de près, sans parler religion, sans parler religion, pour que j'existe, pour que la Terre existe, pour que l'univers existe, il faut bien qu'il y ait une cause première. Il faut bien qu'il y ait une cause première, c'est ce qu'avaient élaboré les Grecs anciens et avant eux, les Assyriens, etc. Il faut donc qu'une cause première, qu'on appelle Dieu nature, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a une cause première qui est au-delà de nous et qui englobe tout et qui, chaque jour, s'occupe de son univers. Chaque jour, ça ne peut pas être autrement, parce que sinon, s'il n'y avait pas une volonté permanente parce qu'il existe, eh bien, il s'écroulerait. Il disparaîtrait. Et qui, donc, chaque jour, insuffle ce que certains appellent l'ordre naturel, peu importe. Sophocle parlait des lois non écrites, c'était exactement la même chose, qu'il faut respecter, et qui s'impose, selon toujours Sophocle, à l'univers tout entier comme à l'homme lui-même, qui s'impose, sauf à vouloir, comment dire, détruire cet ordre. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une logique de destruction de cet ordre, de refus de la transcendance et de destruction de cet ordre. Eh bien, la première victime de cette attitude, ce sera l'être humain. Ce sera l'être humain. Et quand on regarde les errements de l'écologie aujourd'hui, c'est assez intéressant. Je passe sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Les écolos français veulent l'abolition nucléaire, tandis que les écolos finlandais, le pro de le nucléaire. Écoutez, il faudrait s'entendre. Mais surtout, on a complètement idéologisé l'écologie, alors que l'écologie véritable, solide, à laquelle j'adhérerai à fond, c'est une écologie fondée sur le primat de l'être humain qu'il faut aider, servir à se développer parce qu'il est la créature la plus importante de tout l'univers. C'est sur cela qu'a été fondée notre civilisation européenne. Il faut le rappeler. Et il ne faut pas juger toute notre civilisation par les 100 dernières années, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, etc. Non, il ne faut pas juger. Et puis, tout ce qui se passe en ce moment, non, il y a eu des époques beaucoup plus humaines et humanisantes, parce qu'on travaille en permanence au développement de ces principes que je viens de vous dire. Voilà. Donc, c'est à cela qu'il faut revenir. On ne pourra pas bâtir une société non seulement solide et pacifique, mais surtout humaine et favorisant le développement intégral de chaque personne et de chaque communauté de la famille à l'humanité tout entière. On ne pourra pas bâtir une société comme cela tout doucement, parce que c'est un travail toujours à recommencer de toute façon. On ne pourra pas, si on ne revient pas à ce principe de base, l'homme ne s'est pas créé lui-même, il ne vient pas du hasard qui n'existe pas, l'homme a été créé, il a été voulu. Et il a été voulu comme si, comme là, pour faire ci, pour faire là. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Je crois avoir répondu à votre question. Alors, toujours dans votre dernier livre, dont je rappelle le titre « Rebâtir la France après le Covid-19 sur le roc » aux éditions Marreuil, vous soulignez que notre unité nationale est aujourd'hui en lambeaux, vous ajoutez que le conflit et le rapport de force sont devenus en France un mode de fonctionnement normal. Dans un communiqué récent, vous avez d'ailleurs de nouveau insisté là-dessus en expliquant que nous étions, je cite, « enfermés dans des pseudo-clivages entre droite et gauche, nationalistes et mondialistes » et vous avez ajouté que nous étions finalement incapables de nous affranchir de la culture marxiste du débat. On sent effectivement que les divisions et les fractures sont de plus en plus profondes en France. Comment s'y prendre pour rassembler et réconcilier les Français ? Quelles sont les valeurs qu'il faudrait selon vous promouvoir pour retrouver du sens et des repères, pour refaire société ? » Je vous ramènerai à la question éventuellement. Il y a d'abord une attitude du chef. Il n'y a pas de communauté viable, il n'y a pas de société viable sans un chef, sachant que dans notre civilisation occidentale, européenne, qui s'abreuve à la Grèce antique, à la Rome antique et essentiellement la Bible et au christianisme, le rôle du chef c'est de servir. Servir la communauté dont il est le chef. Et non pas de s'en servir, de la servir, au risque même de sa peau. Donc, il faut d'abord un chef comme cela. Et ça se trouve, on en a en France, que ce soit dans l'armée, dans l'entreprise, dans divers corps de métier, même probablement on peut en trouver à l'ENA, mais il faut les chercher. Donc, d'abord un chef au service. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aimer la France et les Français, mais aimer pas uniquement d'un point de vue sentimental, c'est bien le sentiment, comme tout le monde j'aime ça, mais surtout aimer en acte, parce que l'amour c'est d'abord vouloir et faire ce qui est bien bon et juste pour celui ou celle qu'on aime, y compris pour la France ou les Français. D'accord ? Quelqu'un qui aime la France, quelqu'un qui veut la servir, quelqu'un qui a une comment dire, une attitude surtout pas paternaliste, mais surtout pas paternaliste, mais à agréger les gens autour, non pas de sa personne pour lui-même, mais autour de la France à aimer. Il doit être le vecteur d'un amour de la France. Il y a d'abord un chef comme cela qu'il nous faut et ça existe en France. Simplement, nous l'avons donné depuis des décennies dans ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis qui a instauré maintenant une véritable tyrannie. Une véritable tyrannie. Le propre du tyran par rapport au dictateur, c'est que le tyran se sert, garde le pouvoir le plus longtemps possible quitte à faire couler le sang, etc. Mais il se sert tandis que le dictateur est là pour quelque temps pour servir. Il est au service. Il faut arrêter de confondre les deux. Donc nous sommes maintenant dans une véritable tyrannie des partis politiques. la souveraineté populaire n'en parlons plus. Ce n'est plus qu'une phrase qui ne veut plus rien dire d'ailleurs aujourd'hui dans le système actuel et c'est dramatique. Bien. C'est la première chose à faire. Avoir des gens qui sont au service. Et alors là, tout changera. Tout changera. Parce que quand on est au service, par exemple dans une famille, le père, la mère qui sont au service du développement de leurs enfants, mais ils vont s'en occuper de leurs enfants. Mais ils vont s'en occuper pour leur développement intégral. Et bien c'est ça que doit avoir, c'est le rôle que doit avoir un véritable homme ou une véritable femme politique. Ça, c'est le plus important selon moi. Alors, ça me donne l'occasion de rebondir sur cette tyrannie des partis que vous évoquez. Vous en parlez aussi à plusieurs reprises dans votre dernier livre. Vous y évoquez notamment trois dérives que connaît selon vous notre démocratie. Vous parlez d'une dérive oligarchique, une dérive tyrannique et une dérive totalitaire. Vous écrivez que la Ve République est morte, même si son cadavre bouge encore, que l'État n'est plus au service de la nation, mais des ambitions individuelles, ou pire, des idéologues et des partis. Comment rompre avec cette tyrannie des partis dont vous parlez ? Faire en sorte que la souveraineté populaire soit pleinement respectée ? Comment assainir finalement notre démocratie ? Encore une fois, une question très, très vaste. Je n'aurais sans doute pas… Il faudra me ramener la question. D'abord, il faut, je l'ai dit, je répète et je n'irai pas plus loin, il faut des chefs au service. Ensuite, il faut redonner des repères communs. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères communs. On a une nouvelle idéologie tous les 15 jours et c'est tout le temps une idéologie destructrice de notre passé et de notre être profond, tout le temps. On veut imposer aux joueurs de foot de mettre un genou en terre, c'est insupportable des choses comme ça. Et donc, il faut des repères communs. C'est pour ça qu'avec mon équipe, nous avons élaboré ce que j'appelle la Grande Charte de France, qui est très bref, un document qui fait deux pages, deux pages, et qui en deux pages, on a travaillé énormément sur ce document, qui en deux pages, d'ailleurs, elle se trouve à la fin de votre livre, du livre que vous mentionnez. Donc, en deux pages, d'abord, on donne l'identité de la France en quelques lignes, la vocation de la France, les grands principes comment dire, qui énervent la civilisation de notre continent, la situation européenne et donc notre culture nationale et puis les grands principes politiques qui en découlent. Donc, il faudrait qu'on se regroupe, qu'on prenne cette grande charte comme repère commun à tous, c'est-à-dire qu'il faut la faire passer par référendum. Si le peuple est souverain, et moi, c'est une notion qui me plaît bien sous certaines conditions. Parce que, aujourd'hui, dès le départ, d'ailleurs, cette souveraineté du peuple en 1789 était mal fondée. Mais il faudrait que cette grande charte soit votée par référendum, comme ça, elle s'appliquerait à tout le monde et ensuite, bien sûr, appliquée doucement avec, comment dire, beaucoup d'explications en prenant le temps. Ceux qui ont fait à toute vitesse ne peuvent pas s'enraciner. Voilà, c'est impossible. C'est une image toute simple. Avant de donner un arbre gigantesque, eh bien, il faut planter une graine. Il faut du temps. Voilà. La première chose, c'est de redonner des repères communs avec donc cette grande charte de France. Ensuite, il faut redonner plus souvent et d'une manière beaucoup plus honnête la parole au peuple. J'ai constaté avec l'aventure des gilets jaunes, je n'ai pas moi-même porté les gilets jaunes, mais j'ai eu beaucoup de contact avec eux, c'est le peuple de France. Le peuple, surtout pas d'un peu négligeable, mais c'est le peuple de France, avec tous ceux qu'il a de grands, de petits, de magnifiques, de moches. C'est-à-dire, c'est le peuple de France qui, même sans le formaliser, sans même parfois en avoir le temps, la conscience, aime la France jusqu'au fond de ses tripes. Et qui refuse la déliquescence de notre pays, qui constate le déclencheur, c'était une affaire de prix de pétrole. Ok, d'accord. Mais il y a beaucoup plus que cela, beaucoup plus que cela quand on discute avec eux. Ils refusent la déliquescence de la France et ils sentent confusément que si nous continuons comme nous le faisons, dans moins de 100 ans, la France n'existera plus. Ils le sentent. Donc, il y a quelque chose de très simple. Donc, il faut redonner la parole au peuple de France. Et quand, dans l'histoire de notre pays, le peuple de France prend la parole, parfois de manière violente, il ne la lâche pas tout de suite. Et c'est souvent pour des raisons extrêmement puissantes. Donc, il faut ça. il y a toute une série de réformes à faire passer par un référendum. Par exemple, il nous faut absolument une pause migratoire de longue durée. Sinon, on court à la catastrophe. Et cette pause migratoire de longue durée dont tous les politiciens parlent depuis des... On parle d'ailleurs de pause migratoire de longue durée. Cette pause migratoire dont beaucoup de politiciens parlent, elle n'entre jamais en action parce qu'il n'y a... Personne ne la décide vraiment. Si le peuple décide, il faudra bien que les gouvernements le fassent. Donc, il faut un référendum pour cela. Je vois, il y a autre chose à faire qui est très importante et à quoi ce que je viens de dire d'ailleurs concourt. Il faut détruire la tyrannie des partis politiques. Il faut la détruire. Il ne s'agit pas d'interdire les partis politiques. Ce serait peine perdue. Il se recréerait sous une autre forme. Il faut mettre... Il faut détruire et autant que possible, rendre impossible la réinstallation de cette tyrannie politique. Voilà. Et donc là, il y a pas mal de réformes. Il serait peut-être un peu long d'en parler maintenant. Mais la principale, ça reste la Grande Charte de France et l'autre, c'est redonner la parole au peuple par toute une série de référendums. Toute une série de référendums qui changerait radicalement la situation intérieure du pays. Bon, il y a bien d'autres choses à faire. Par exemple, il faut revenir à une orthodoxie budgétaire. Je change complètement de sujet. Nous sommes en... L'État est quasiment en faillite. Ça peut être dramatique. Tous les ans, il faut que nous allions mendier auprès des organisations internationales, auprès de l'ABC, etc. mendier de quoi faire l'année suivante. C'est insupportable pour un pays comme la France. Qu'est-ce que la France, mon sang ? Là-dedans, ce n'est pas possible. Donc, il faut revenir à l'orthodoxie budgétaire qui est une... ou financière qui est une... la seule possibilité pour redémarrer économiquement, restaurer notre souveraineté alimentaire, militaire, diplomatique, etc., qui aujourd'hui est complètement disparue et pour redresser la France. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, vous venez d'évoquer la politique migratoire en France à l'instant, un sujet que vous abordez aussi dans votre dernier livre sous l'angle de la question du communautarisme. Vous revenez notamment sur la question de l'islam en France. On vous dit qu'elle est devenue épineuse mais pourrait devenir explosive. Vous écrivez que ce sont finalement les gouvernants qui, depuis 50 ans, ont créé le problème de toutes pièces, que ce sont les premiers responsables de cette situation, notamment via des politiques migratoires, dont vous dites que les motifs étaient souvent peu avoibles. Vous ajoutez que dans le cadre de la tyrannie des partis, les musulmans ont été et sont manipulés, notamment à travers le clientélisme de certaines formations politiques. Alors, certains parlent d'un risque de libanisation ou de balkanisation de notre pays. si vous semblez partager le même constat, vous proposez des solutions en lien avec des aspirations à la paix et à l'unité nationale qui vous sont chères et semblent être au cœur de vos préoccupations. Les mesures que vous préconisez s'articulent notamment autour de trois axes, la fermeté, la justice et l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous présenter votre point de vue à ce sujet ? Oui, bien sûr. D'abord, pourquoi je suis si attaché à la paix, à l'unité, etc., par, comment dire, culture personnelle ? J'ai vécu quatre guerres civiles sur le terrain. Quatre. Un peu le Liban, Somalie, Rwanda, Yougoslavie. Et ce que je vois, c'est qu'en France aujourd'hui, les mécanismes qui conduisent à un tel drame se mettent en place. et que l'attitude de nos politiciens, je dis bien l'attitude, je n'ai pas dit leur volonté, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'accuser de cela tout le monde. Non, le problème, il y a un système qu'il faut changer et ils sont dans le système et donc l'attitude de nos politiciens en général ne fait qu'attiser. Bien, maintenant, pour revenir à l'islam, je crois que c'est aux musulmans de France, oui, ils ont été amenés en France où ils ont les laissés venir, n'est-ce pas ? C'est nous qui l'ont fait. Ce sont les gens que nous avons élus qui ont fait venir des musulmans en France, d'abord pour des raisons économiques, vêtement économiques, parce qu'un immigré musulman coûtait moins cher qu'un ouvrier français, on est déjà dans la manipulation de l'être humain au profit de l'argent, l'argent roi, et ça, c'est ignoble, donc, pour des raisons économiques, ensuite, pour des raisons diverses, diplomatiques, par exemple, un marché de pétrole par ses, je crois, par Giscard d'Estaing avec l'Arabie saoudite, etc., 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 et ensuite, on n'a pas été à la machine, nous-mêmes, nos idéologues ont donné dans l'affaire, initialement, il y a 50 ans, on parlait encore d'assimilation, c'est-à-dire qu'il fallait que ces gens-là deviennent français, vraiment, mais sinon par le sang reçu, du moins par la culture, assimilée, voulue, et puis on a remplacé l'assimilation par l'insertion. Là, on donnait déjà dans la libanisation des dupes, instantanément, tout de suite. Et il y a eu des gens, pour le dire, qui n'ont pas été écoutés, bien entendu, parce que les idéologies qui sont en cours, qui exercent la tyrannie, mettent tout le monde de côté. Il s'agit vraiment d'un processus tyrannique de destruction de la France pour le profit de quelques-uns, de quelques idéologues et surtout de l'argent droit. Donc, les musulmans qui sont venus en France, ils sont venus parce que nous les avons laissés passer, ou bien parce que nous les avons leur avons demandé. La justice nous commande de dire cela. Et ces musulmans sont en France, pour l'immense majorité, voudraient être français. Pour l'immense majorité, seraient même prêts, malgré tous les sondages qu'on a, seraient même prêts à quitter l'islam. Pas forcément pour devenir catho-protestant, le problème n'est pas là, mais à quitter l'islam, dont pratiquement tous sentent confusément, parce que ce sont aussi des êtres humains pas plus idiots que vous et moi, que l'islam n'est pas une religion. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a des musulmans qui le disent, que l'islam n'est pas une religion, mais une idéologie de manipulation et de conquête du monde, et qui utilise jusqu'au ventre des femmes, ça je crois que c'est de canafi, pour conquérir le monde. Bien. Donc, ils sentent confusément cela. Donc, l'immense majorité des musulmans qui sont en France souhaiteraient vivre en paix, dans un pays en paix, organisé, etc., pour pouvoir s'y épanouir. Qu'est-ce qu'on leur offre ? Un pays en pagaille qui va tout doucement aller à la guerre. Bon. Eh bien, je mets à part bien sûr les islamistes qui sont des criminels, qu'il faut traiter comme des criminels. Il faut aller aussi loin que nécessaire pour traiter ces gens-là. c'est insupportable. Et ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les musulmans de France. Et puis ensuite, eh bien, il faut avoir retrouvé une politique de… Alors, je crois que le mot assimilation est dépassé. Quand on veut assimiler quelque chose à une minorité à une nation, ça veut dire que cette nation a encore une unité qui peut attirer. Ce n'est plus le cas. Je suis désolé de le dire, je ne reconnais pas ma France d'autre fois. Et je ne suis pas le seul. Bien sûr, les plus jeunes ne peuvent pas le savoir. Mais la France se désunit, il n'y a plus de véritables nations françaises. Ça peut revenir très rapidement, comme l'ont montré les gilets jaunes. Donc, il faut trouver maintenant quelque chose pour faire un nouveau peuple de France. Mais en nous abreuvant à notre histoire de France, parce que si on fait un nouveau peuple de France fondé sur l'islam, ce ne sera plus la France. Ce ne sera autre chose. Ce ne sera plus la France. La France, je le rappelle, elle procède d'une civilisation qui est au moins trois fois millénaire, peut-être beaucoup plus si on inclut la Perse, etc. Au moins trois fois millénaire qui remonte aux grux anciens. Et donc, qui a fait ses preuves et qui a rayonné sur le monde. Et chaque fois que la France s'est réabreuvée à ce fleuve de civilisation, chaque fois elle a rayonné sur le monde. Et aujourd'hui, on a encore aujourd'hui dans le monde, notamment en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, au Proche-Orient, des gens qui aiment la France comme beaucoup de Français ne l'aiment pas et qui malheureusement ont une image de la France qui n'est plus la bonne. Et c'est affreux de leur dire que c'est plus ça la France. mais elle peut redevenir non pas ce qu'elle était autrefois, c'est fini, c'est passé, mais dans la même lignée, on peut refaire une nation française avec tous les gens qui sont chinois. Tous. Il y faut des conditions. D'abord, la Grande Charte de France, comme je dis tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui unit, qui doit unir autour de quoi tout le monde doit être uni. La Grande Charte de France doit s'imposer à tous ceux qui vivent en France. Point. Voilà. Du moment qu'elle est votée par référendum, elle doit s'imposer. Elle doit, dans le temps, elle va, dans le temps, calmement, sans forcer les choses, elle va, comment dire, créer une véritable unité. On va, et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne croit, beaucoup plus vite qu'on ne croit, parce qu'il y a une aspiration à cela, une aspiration dans le peuple, pas dans ce qu'on appelle les élites improprement d'ailleurs. Voilà. Et puis, il faut aussi édicter certaines règles à l'égard des musulmans. Bon, eh bien, par exemple, ceux qui veulent se convertir ou quitter l'islam, soit pour se convertir, soit pour devenir athée, il faut qu'ils aient la protection de l'État. J'ai rencontré des musulmans, je suis moi-même parrain d'un musulman converti. Bien. Et j'en ai rencontré qui auraient souhaité soit se convertir, soit devenir musulman. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont la trouille de se faire éganger. Mais il faut les protéger, ces gens-là. Ça fait partie de la protection qu'on doit apporter aux citoyens français. Et en revanche, il faut, mais alors, être sans aucune pitié à l'égard des fauteurs de trouble, ces salopards, que sont les islamistes. Il n'y a pas que cela, mais c'est-à-dire que pour refaire l'unité de la France, je répète, il faut d'abord des hommes politiques qui, en se donnant complètement, en étant complètement au service, rassemblent les Français autour de la France à aimer. Première chose. Deuxième point, il faut des facteurs d'unification, la grande charte. Troisièmement, il faut relancer ce qu'il y a de sain dans le peuple de France, cette aspiration à ce que, non seulement la France ne meurt pas, mais à ce qu'elle vive. J'ai un fil des mesures concrètes comme celles que je viens de dire. Alors, concernant ces facteurs d'unification que vous venez d'évoquer, l'histoire de France et son enseignement paraît être un facteur particulièrement important pour fédérer et inspirer la cohésion. Depuis plusieurs années, des voix se sont élevées pour dénoncer une logique de repentance permanente, pour dénoncer un regard sur notre passé qui emprunte davantage à l'idéologie et à l'objectivité. Peut-être que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus, notamment au sujet du Rwanda qui a fait les gros titres de l'actualité récemment. Est-ce que vous avez vous-même participé aux opérations militaires françaises qui se sont déroulées au Rwanda dans les années 90 ? Oui. Alors, je ne supporte pas ce qu'on appelle la déconstruction de l'histoire de France. Pour moi, c'est de la trahison. C'est de la trahison. De la trahison, non pas de l'histoire de France, certes, mais de la France elle-même. Je ne le supporte pas. Quand on parle, par exemple, de l'Algérie, eh bien, le seul pays depuis 2500 ans, le seul pays qui a laissé des traces solides en Algérie, le seul pays qui a permis un développement de l'Algérie, non seulement un développement économique, mais un développement de la population, c'est la France. L'Algérie est passée de moins d'un million d'habitants en 1830 à 10 millions en 1962. Et qu'on aille dire qu'il y a eu un génocide français en Algérie, c'est insupportable. Le seul génocide que la France ait commis, c'est à l'intérieur de ses frontières pendant la guerre de Vendée. C'est ça. Ensuite, l'affaire du Rwanda, je connais bien l'affaire du Rwanda, j'ai participé pratiquement du début à la fin. Eh bien, dire que la France est coupable, avant la France, ce n'était pas la France entière qui était là-bas. Il y avait des militaires et puis des militaires qui étaient envoyés par des politiques. Alors que telle ou telle politique ait des responsabilités, oui, que telle ou telle militaire ait des responsabilités, oui, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France en tant que telle qui était là-bas. Ça, c'est un point qui n'est pas forcément de détail, parce qu'on est tellement, comme dire, nous Français, accrochés par nos tripes, par toutes nos fibres à notre pays, que médire de la France, c'est destructeur. Alors, ceci étant, pour revenir au Rwanda, enfin, il est dit publiquement que l'armée française n'a rien de se reproché. Enfin, après 25 ans de calomnie, et je suis payé pour savoir de quoi je parle. Enfin, il serait bon d'ailleurs maintenant que très officiellement le président de la République fasse état de cela, il ne s'est rien passé, et qu'ils le disent publiquement où nos soldats sont comportés en reconnaissance. Beaucoup plus qu'il n'a fait. Ceci étant, à lui dire que la France a des responsabilités, oui, mais lesquelles précisément ? Et jusqu'à verser de l'argent pour cela, pour moi, c'est insupportable. Il faut regarder l'histoire du Rwanda telle qu'elle a été détaillée, par exemple, par un historien comme Charles Onana, telle qu'elle a été décrite par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros, Boutros Rally, des gens comme ça. Boutros Rally écrivait textuellement « Les principaux responsables du génocide au Rwanda sont les Américains, avec les Britanniques et l'Israélien. » Les Américains, en ciblant précisément le président de l'époque, Clinton. Bien. Et donc, pas la France. Mais pourquoi ne fait-on pas valoir cela ? Aujourd'hui, les Britanniques, les Américains se détachent de Kagame, le président par droit de conquête du Rwanda, le président à vie, bien sûr, c'est l'étage de Kagame, alors que nous, on va lui baisser les pieds. C'est insupportable pour moi. C'est insupportable. Donc, c'est une trahison. Au-delà de l'histoire de France, c'est une trahison de la France. Il faut arrêter. On est en train de détruire la France, de la détruire dans le cœur, dans le cerveau et dans l'imagination des Français, en particulier des plus jeunes, qui malheureusement pâtissent d'une éducation nationale en complète déshérence. Un chiffre. Dans les années 80, nous avions 8% d'illettrés. Maintenant, 30% d'illettrés. C'est ça, le résultat de l'éducation nationale sur 40 ans. dont je sais de quoi je parle. On est en train de détruire l'image de la France dans le cœur et l'intelligence des Français, mais on a tout simplement détruit la France. Et pourquoi ? Pourquoi ? Qui veut cela ? Est-ce que les gens qui font cela sont tous vraiment conscients de ce qu'ils font ? Je ne suis pas certain. Pourquoi ? Bon, j'ai des approches de réponse. On peut en parler une autre fois. Alors, la prochaine élection présidentielle approche à grand part. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un tournant décisif pour notre pays ? Quelles seraient les conséquences pour l'avenir de la France si le prochain chef de l'État ne mettait pas en œuvre les réformes qui nous semblent indispensables et si nous poursuivions sur la même voie ? Je me souviens que dans une conférence donnée en 2002, que je donnais en 2002 à l'IHEDM, j'écrivais déjà, je disais déjà que le passage des années 2020, entre 2020 et 2025, constituerait une étape très importante de l'histoire de France. Je crois, et ce n'est pas uniquement l'histoire de France, je crois que nous vivons aujourd'hui l'étape la plus importante de l'histoire de l'humanité, de l'humanité, pas uniquement de la France, mais donc de la France parce que, comme me l'ont dit des quantités de gens que j'ai fréquentés en Afrique ou ailleurs, comme l'ont écrit le troisième président américain, Roosevelt, je crois, peu importe, mais aussi Lénine, Jean-Paul II, etc., la France est d'une certaine manière, si vous voulez, le cœur battant du monde. Ce qu'elle vit, la tendance à le projeter, à le proposer à l'extérieur, non pas d'une manière violente, parfois ça s'est fait, malheureusement, mais très souvent parce qu'elle donne, parce qu'elle offre. La France est un pays qui a une vocation à servir tout homme, quel qu'il soit et où qu'il soit, à le servir pour son épanouissement personnel et dans le cadre de ses communautés. Je ne dis pas que ça s'est toujours bien passé, non, ce n'est pas vrai, mais c'est ça sa vocation. Et donc, c'est pour ça que, je l'ai encore eu, quelqu'un me l'a dit encore il y a deux jours, c'est pour ça que la France est le pays qui vit le plus intensément peut-être au monde cette crise que vit toute l'humanité. Et de la manière dont elle s'en sortira, elle, eh bien, dépendra le sort de l'humanité. Et cette crise, elle se focalise sur, en fait, c'est une crise anthropologique, essentiellement anthropologique. C'est sur la place qu'on donne à l'être humain. soit on continue comme nous faisons aujourd'hui de mettre l'humain au service du fric, au service des technologies, au service du pouvoir. Et donc, on va le transformer en objet. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes plus que des producteurs, consommateurs, futurs, vieux, congéneurs, tout justement pour l'euthanasie, dès lors que nous produisons moins que nous coûtons. Voilà, c'est ça notre avenir. Et donc, avec en plus le transhumanisme, si vous voulez, eh bien, c'est une quasi-disparition de l'être humain que nous connaissons depuis des millions d'années. Mais parce que nous l'aurons voulu, ou nous l'aurons laissé faire. La deuxième voie, le choix est terrible, c'est un choix terrible. La deuxième voie, c'est de refuser toutes ces aberrations qui construisent la destruction de l'humanité, en fait, plus ou moins rapidement, mais de fait, pour revenir à l'être humain tel que la nature ou un dieu nous l'ont voulu, nous l'ont créé. Voilà. Et puis là, au contraire de ce qui se fait, que l'argent, la politique, que tout soit mis au développement, au service de cet être humain. Et donc, tout s'en suivra, si vous voulez. Dans cette affaire-là, l'élection présidentielle de 2022, je ne sais pas du tout si c'est… Bon, ça peut être un épiphénomène. Ça peut être un épiphénomène. Parce que je pense que les réactions, les actions fondamentales vont se passer en dehors. Ce n'est pas une certitude. Je ne sais pas lire dans le boule de cristal. J'étais appelé tout au long de ma carrière à faire de la projection d'avenir, à faire de la prospective, etc. Mais ce n'est pas de la prédiction, ce n'est pas de la boule de cristal. Je pense que depuis la crise des Gilets jaunes a commencé à se produire, notamment en France, un sursaut. Comment ça va se résoudre ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va donner sur le terrain ? Je ne sais pas. Ça risque d'être dramatique. Ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas une certitude. Mais on est vraiment dans ce moment extrêmement difficile, le plus difficile, à mon avis, toute l'histoire de l'humanité. Et il serait nécessaire que les Français se donnent un chef qui soit vraiment au service de la France et des Français et qui n'hésite pas à le dire, qui n'hésite pas à aller très loin dans ce sens. Si vous voulez, qu'on augmente le PIB, c'est intéressant, bien sûr, mais si l'augmentation du PIB va à l'encontre du développement de chacun des Français, s'il s'accompagne d'un développement du nombre de SDF dans les rues de Paris, quelque chose d'agrissant qu'on voit maintenant, s'il s'accompagne d'une régression intellectuelle des jeunes générations parce que l'éducation nationale n'est plus conçue que comme un outil pour faire des employés pour demain matin, pour l'économie de demain alors que normalement l'enseignement est fait pour développer l'intelligence de la personne, du moins ses compétences pour qu'il puisse se situer dans le monde et pour qu'il puisse prendre des décisions le concernant et concernant tout ce qui l'entoure et non pas uniquement un tourneur de tournevis, quelque chose comme ça. Il faut que se redonner à des chefs des politiques qui sont au service. C'est d'abord cela. Et les choses changent. Les choses changent de rendre. Ah, je ne vous dis pas que ce sera facile. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Mais si on veut, on le peut parce que la situation, je ne connais pas de situation potentiellement dramatique qui soit impossible de redresser. J'en ai jamais connu. Quand le drame arrive, ah là, c'est autre chose. Mais toutes les situations potentiellement dramatiques peuvent être redressées. Il faut le vouloir, il faut avoir les hommes idoines en place et il faut la durée, il faut la fermeté, il faut l'amour de la France et des Français. Est-ce qu'un candidat qui ne serait pas issu du système des partis que vous avez évoqué pourrait avoir une chance de l'emporter en 2022 ? Et même peut-être simplement une chance de se faire entendre par celle d'importance et le poids des médias grands publics, voire parfois aussi les liens étroits de certains de leurs actionnaires avec le pouvoir ? Vous avez complètement raison. Dans la situation actuelle, pourquoi j'ai beaucoup hésité avant de me relancer vers 2022 ? Parce qu'en 2017, j'en étais empêché, je me suis retrouvé, j'étais empêché de me présenter réellement, je me suis retrouvé face à un mur, les partis politiques, l'argent et les idoles. Il m'a été proposé au moment où M. Fillon avait ses gros déboires en janvier 2017, il m'a même été proposé par deux députés ou sénateurs d'être le candidat hors parti qui affronterait Marine Le Pen au second. Mais les conditions qui m'étaient faites rendaient la chose que ce n'est pas la peine. Je n'y vais pas parce que j'aurais eu les pieds et les points liés, je n'aurais pas été au service de la France mais au service d'idéologues et ça, je refuse. Je ne cherche pas une place. Et donc, considérant que la situation n'avait pas suffisamment évolué pour l'instant, j'hésite toujours en me présentant en 2022. Ceci étant, aujourd'hui, vous avez raison, les médias qui font de plus en plus malheureusement et ce ne sont pas les journalistes que j'attaque là-dedans qui font de plus en plus souvent figure de Pravda, de ce qu'était la Pravda à l'époque soviétique, n'est-ce pas ? Eh bien, les médias, les puissances d'argent, les idéologues, etc., font qu'il est impossible aujourd'hui, à vue humaine, qu'un candidat émerge qui ne soit pas hors des partis. Mais je viens d'apprendre que même M. Zemmour friserait au mieux les 5% pour l'instant. Donc, ce n'est pas la peine de rêver. Ceci étant, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui évolue très vite et on peut voir émerger une situation très difficile. On peut d'ailleurs envisager que l'élection de 2022 ne puisse pas avoir lieu à cause d'une situation assez dramatique. C'est possible. on peut aussi envisager à l'autre extrême une situation tellement dramatique que ces gens-là qui sont peu ou prou, parce que l'affaire dure depuis très longtemps, responsables de la situation, face comme en 1940, n'est-ce pas, ils trouvent quelqu'un pour s'occuper de la pagaille et puis eux, ils prennent la vente. ils s'en vont. On peut avoir ça aussi, vous savez. Et puis, on peut aussi avoir un mouvement populaire qui change, rebattre les cartes. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Dans la situation actuelle, si vous voulez, s'il n'y a pas de changement radical, je crois que nous aurons M. Macron bis. Point. Ou bien Mme Le Pen. Bien. Bon. C'est-à-dire que deux personnes qui appartiennent, même s'ils le critiquent ou ils l'ont critiqué, appartiennent au système désastreux des partis et qui participent de cette dictature des partis politiques sur la France. Et donc, on ne pourra pas avoir de bonnes solutions. Ce n'est pas possible. Mais encore une fois, il peut se passer quelque chose et là, je ne peux pas vous en dire plus, mais ce qu'il faut aussi, c'est rester prêt. C'est ce à quoi je m'attache. Et je ne suis pas le seul, heureusement, d'ailleurs, parce qu'un homme seul ne peut rien faire. C'est impossible. Voilà. Merci beaucoup, général Didier Tozin. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, peut-être. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-nous aussi si vous souhaitez que nous réinvitions le général Didier Tozin pour un nouvel entretien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager avec vos proches. Ça permettra notamment à YouTube de la rendre davantage visible sur sa plateforme. De mon côté, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel entretien.